« Images et mots. 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 À voix haute! » Bonjour, c'est Marie Lalande. Bienvenue à « Images et mots. À voix haute », l'émission de Canal M, où l'on parle de livres jeunesse et où on donne la parole à ceux qui les lisent et à ceux qui les font, édition du 29 mai 2021. Au programme, aujourd'hui, en première partie, dans les coulisses du livre, on reçoit l'illustratrice Anne Villeneuve. Ensuite, notre collaboratrice Marie Barguirgian nous présente la chronique « Raconte-moi une histoire » qu'elle prépare avec sa complice Mathilde Routy. Aujourd'hui, toutes les deux, elle nous parle du dernier album de Caroline Mérola, Victor et Lino. Et en fin d'émission, dans les Actuels littéraires, je vous présente des nouvelles à propos de littérature jeunesse et d'autres suggestions de lecture, cette fois en format audio. À tout de suite! Aujourd'hui, dans les coulisses du livre, un moment privilégié de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse, on reçoit l'illustratrice québécoise Anne Villeneuve, qui œuvre dans le monde de l'illustration depuis plus de 20 ans, autant dans les livres jeunesse que dans des magazines, qui a reçu plusieurs prix, autant ici qu'à l'international, pour ses illustrations et qui a su garder sa fraîcheur, sa gentillesse et sa générosité au fil des années. Bonjour, Anne Villeneuve! Bonjour! Vous allez bien? Très bien, vous-même! Très, très bien! Dites-moi, Anne, comment en êtes-vous venue à exercer ce métier d'illustratrice? Oh, bien c'est parce que je ne savais pas faire autre chose! C'est une excellente réponse! C'est ma réponse facile. En fait, c'est parce que j'ai toujours dessiné. Je pense que la passion du dessin est arrivée vraiment, vraiment très vite. Je pense qu'à six ans, j'étais déjà extrêmement fascinée par le dessin. Puis, par la suite, je me suis juste dit, ça n'a pas de bon sens, il faut que je fasse quelque chose où est-ce que je peux dessiner à tous les jours comme métier, parce que je vais trop m'ennuyer de dessiner. Alors, donc, à cette époque-là, il commençait à y avoir déjà des maisons d'édition qui étaient très, très foisonnantes au niveau des livres jeunesse. Il y avait Oval, puis il y avait 400 Coups, puis plusieurs autres. Mais tu sais, c'était surtout celle-là qui était vraiment... pas 400 Coups, excusez-moi, La Cour qu'échelle. OK. Et puis là, en tout cas, il y avait tous les nouveaux illustrateurs qui commençaient à faire des livres pour enfants. Puis il y avait Philippe Béat, il y avait Roger Paré. En tout cas, il y avait Marie-Louise Gay. Puis moi, je suis tombée là-dedans. J'avais probablement 16-17 ans à l'époque. Puis je suis un peu plus jeune qu'eux, puis donc là, tout de suite, je me suis dit, ça y est, c'est ça qu'il faut que je le fasse, donc que je veux faire. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé. Ah, puis qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous allume professionnellement? Parce qu'on va le dire, de l'écharpe rouge à la série Lula, en passant par Cher Trudy et Cher Donald Trump, vos champs d'intérêt sont variés, sont nombreux. Ils sont un peu trop nombreux, oui. Je pense que ça serait mieux si j'étais un peu plus restreinte dans mes intérêts. Ah, bien moi, je ne trouve pas. Ça, c'est comme ma question essentielle d'artiste. Dois-je ne m'intéresser qu'à une chose? Mais je pense que je vais continuer à me poser cette question-là jusqu'à temps que ça va être une question infinie. Mais je pense que j'embarque dans les projets. Moi, je ne me pose pas de questions. Ce n'est pas, bon, je vais faire un livre sur tel ou tel sujet. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut vraiment que j'ai un appel, un coup de cœur. Quand je ressens ça en moi, je ne me pose même pas de questions. Je me disais qu'il faut que je le fasse. C'est un écouteur pour un texte, par exemple? Un texte ou une idée. Il faut vraiment que ça soit comme quelque chose qui soit une étincelle instantanée et que je n'ai pas envie de le quitter. C'est, par exemple, quand j'ai eu le texte de Donald Trump, c'est Sophie Sears, qui est une auteure australienne, néo-zélandaise, excusez-moi. Et puis, quand j'ai reçu son texte, au début, je disais, mais mon Dieu, je ne vais pas faire un livre sur Donald Trump. Franchement, c'est n'importe quoi. Puis là, j'ai lu ça et je me suis dit, oh, mais c'est tellement brillant comme histoire. C'est tellement intelligent. Puis là, la nuit, je n'ai pas arrêté de penser à ça. Je n'ai pas arrêté de penser au texte. J'ai commencé à penser aux illustrations. Je disais, OK, là, je suis vraiment dans le trouble parce que quand je commence à avoir ce genre d'idée qui n'arrête pas de revenir tout le temps, bien, ça veut dire qu'il faut vraiment que je le prenne. Puis je me laisse guider par ça. Comme celle de cacher, effectivement, ce personnage-là derrière toutes sortes d'objets dans le livre « Cher Donald Trump », c'est très, très habile, ça. Pour ne pas parler de lui, pour ne pas mettre l'accent sur lui, c'est ça. C'est vraiment, c'est ça. Puis en fait, c'est drôle parce que les enfants me posent toujours cette question. Pourquoi on ne voit jamais le visage de Donald Trump? Puis en fait, c'est ça, c'est que je pense que, au début, c'est ça. Je n'arrêtais pas de le dessiner au début avant de commencer à parler vraiment des illustrations. J'ai commencé par faire plein d'esquisses. Puis je me disais, mais ça ne se peut pas. Je ne peux pas mettre ce visage-là partout dans mon livre. Je ne me voyais pas mettre ce visage-là. Ça faisait trop réaliste, trop… Tu sais, on n'était plus dans du livre pour enfants. Non. C'était plus… Donc là, je me disais, OK. Là, j'ai repensé à ça. J'ai pensé aux journalistes photos qui font souvent des photos de gens comme ça, très, très, très importants, qui sont cachés par une tête de chien qui passe par là ou un ballon. Puis j'ai toujours trouvé ça très… Comme un choix éditorial. Très attrégissant. Oui, oui, oui. Puis c'est beaucoup d'humour. Oui, c'est ça. Ça a une signification. C'est genre que ces gens-là ont beaucoup, beaucoup de place médiatique. Puis c'est bon de leur en donner un peu moins. Donc, c'est un peu ça que l'idée, là. Oui. Et sur quoi vous travaillez actuellement? C'est quoi vos prochains projets pour les jeunes ou pour les adultes? Je suis en train de travailler sur une bande dessinée d'un… C'est une bande dessinée pour adultes. Oui. C'est l'histoire d'un homme que j'ai rencontré qui m'a raconté son histoire, qui vient du Liban puis qui a dû quitter le Liban pour des raisons personnelles. Puis donc, j'explique tout ça. Puis j'explique la guerre du Liban à travers tout ça. Puis donc, son adaptation aussi au Québec, à Montréal. Donc, c'est vraiment comme on va des deux mondes. On va du Liban au Québec, au Canada. Et puis, donc ça, c'est du côté pour adultes. Puis c'est ça. J'ai très hâte de me remettre à faire du livre pour enfants. C'est sûr que c'est très prenant, quand on fait une bande dessinée pour adultes, comme ça, c'est très prenant. Parce que là, je partage vraiment ma passion entre les deux, entre le livre pour adultes puis le livre pour enfants. Puis vous travaillez avec quels matériaux? Est-ce que vous travaillez sur le numérique ou manuellement? Pour les livres, pour les bandes dessinées pour adultes, c'est tellement rendu, c'est tellement beaucoup, beaucoup de travail que j'ai trouvé que la meilleure façon, c'est de travailler avec la tablette. Donc, j'ai un logiciel, une application de dessin qui fonctionne super bien puis qui donne des bons résultats, mais qui me font, bon, gagner énormément de temps. Donc, pour la bande dessinée pour adultes, je trouve que pour l'instant, c'est ce qui me convient le mieux. Par contre, pour enfants, j'ai envie de continuer à garder mon encre puis mes aquarelles, je pense que je vais continuer avec ça. J'ai trop de plaisir avec ça. Je trouve que ça a un côté beaucoup plus sensuel aussi pour les enfants. Puis on vous reconnaît. Il y a des couleurs. Oui, oui, on reconnaît le style. Est-ce qu'il y a une chose que vous voudriez améliorer dans le monde de la littérature jeunesse, Anne? Bien, qu'il y ait moins de censure. Je pense qu'il faut faire confiance aux enfants, que les enfants comprennent beaucoup plus ce qu'on pense. puis qu'ils comprennent pas mal plus le second degré qu'on peut le penser. Puis il faut leur faire confiance. Il faut arrêter de tout censurer. Puis je pense que ça s'enlève un peu de la légèreté puis du charme des histoires pour l'enfant. Parce que c'est rendu qu'à un moment donné, à toujours tout vouloir contrôler ce qui est dit, ça enlève de la fraîcheur à ce qu'on raconte. Oui, exactement, de la grandeur à tout ça. Oui, alors moi, si j'avais quelque chose à améliorer, ça serait ça, ça c'est sûr. Je seconde. Puis en terminant, Anne, est-ce que vous pourriez nous faire une suggestion ou partager avec nous un coup de cœur littéraire jeunesse que vous venez de découvrir, ou peut-être un classique? Bien, en fait, pour l'été, moi je trouve que ce que j'aime beaucoup, puis je l'ai fait beaucoup quand les enfants étaient jeunes, je leur racontais beaucoup, je leur relisais les aventures du petit Nicolas, c'est un classique total, mais c'est tellement bien écrit, puis c'est tellement drôle, puis de mettre de l'intonation là-dedans, c'est vraiment super agréable. Alors vous lisez ça au bout d'un quai avec deux, trois enfants qui sont passés à côté de vous, là. Ah oui, plaisir. Oui, c'est vraiment qui vont être gravés dans leur tête pour longtemps. Ah oui, c'est du plaisir, assurez ça. Bien, merci, merci beaucoup Anne Villeneuve d'avoir pris ce temps-là avec nous. Merci de nous avoir fait mieux connaître votre univers graphique et cette place essentielle que vous occupez dans la littérature jeunesse. Ah bien, c'est super gentil, merci beaucoup à vous. Je vous embrasse, merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Oh yeah Mais où sont les règles du jeu Qu'on les met toutes en feu Qu'on les met toutes en feu On joue à solitaire Tout le monde en même temps Les engloutis, West Elite Les skinheads, la rue Sainte-Catherine Les français du plateau qui grapple, elle guide A tous ceux qui trouvent que la vie passe vite Le même temps massif comme normatique Pendant qu'elle équipe joue le Dolacis Côté des banques publics comme Georges Latis Côté déjà NDG Rest in peace, our B&B Once you play him, les amis On dirait que c'est qu'un catholique P-p-p-p-piano public Écoute cette musique, vibre all day Well, listen to the rhythm Now you know we play, I say Everybody at the same time Everybody at the same time Tout le monde en même temps Tout le monde en même temps Sous-titrage Société Radio-Canada On vient d'entendre la chanson de Louis-Jean Cormier Tout le monde en même temps Dans une interprétation de rue Toute montréalaise C'est une captation pré-Covid Vous l'aurez sans doute deviné Avec piano de rue Par Clay & Friends Ratons-moi une histoire Bonjour Marie-Barguirdian Bonjour Marie-Lanande Contente de vous retrouver encore cette semaine Mais moi de même Dans la chronique d'aujourd'hui Produite par On a tous besoin d'histoire Que vous avez préparée avec Mathilde Routy Vous nous parlez du dernier album De l'autrice et illustratrice Caroline Mérola Alors on écoute tout de suite votre chronique Raconte-moi une histoire La chronique littérature jeunesse De On a tous besoin d'histoire Aujourd'hui notre chronique parle d'amitié De créativité et de bricolage Et quand on bricole Ça fait du bruit Et il y a toutes sortes de bricoleurs Certains plus créatifs que d'autres Certains plus secrets que d'autres Dans l'album de Caroline Mérola Victor et Lino Publié à la courte échelle Notre bricoleur est un ours Un peu bourru et solitaire Sur l'île où il vit Les lapins se demandent bien Ce que l'ours fabrique dans sa maison Car tous les jours Par les fenêtres entrouvertes On entend de drôles de bruit Et quand les autres ne savent pas Ce que vous bricolez Ça provoque un certain mystère Parfois même de la méfiance C'est qu'il en fait du bruit Sur cette île l'ours Victor Mais ce que les lapins ne savent pas C'est que toutes les nuits Victor traverse la rivière Il prend son grand sac de toile Et part en direction du village Lorsqu'il revient chez lui Son sac est plein Or voilà qu'un soir Alors que l'ours traverse le village Avec un sac bien rempli sur le dos Il est repéré par Lino Un petit lapin qui ne dort pas Et Lino a décidé de suivre Cette ours dès le lendemain À sa grande surprise Il découvrira que ce dernier Se dirige vers la décharge L'ours remplit sa grande besace De dizaines d'objets Dont personne ne voulait plus Lino n'y tient plus Et commence à se rapprocher Il veut même retraverser la rivière Pour aller sur l'île de Victor Hors de question ! Dit l'ours Mais Lino est rusé et tenace Il s'accroche à l'arrière de la barque Sans que Victor s'en aperçoive Quel courage ! L'eau est si froide ! Une tenacité qui sera récompensée Puisqu'il va découvrir Le fameux secret de Victor Et tout comme le lecteur Il sera fasciné Par ce qu'il aperçoit Par la fenêtre Un véritable laboratoire Dans lequel l'ours Transforme tout ce qu'il trouve En objets originaux Bizarres et très beaux Tout à son émerveillement Lino ne voit pas L'ombre inquiétante Qui se profile derrière lui Celle d'un loup affamé Qui ferait bien du lapin son repas Mais plus impressionnant encore Voilà que surgit Une incroyable créature Qui crie Arrière loup Laisse ce lapin Ou tu auras affaire à moi Vous l'aurez peut-être deviné Cette créature Ce monstre impressionnant Et bien c'est Victor Qui alerté par les éternuements du lapin Qui s'est enrhumé dans la rivière L'a créé de toutes pièces Tout est bien qui finit bien Victor ouvrira finalement une boutique Qui fera le bonheur des enfants du village À côté de la librairie Feuilles de choux Et de l'épicerie Les carottes sont cuites Et dans sa boutique Vous y trouverez Un tourne-gril Un robot-grelot Une tartinote Une lampadouille Et bien d'autres choses Caroline Merola nous offre ici Une aventure en cinq chapitres Accompagnée d'illustrations chaudes Lumineuses Remplies de petits détails Amusants Comme elle sait si bien le faire Et tout cela au crayon de bois Et à l'encre Dont elle obtient des transparences Absolument magnifiques Et puis Victor n'est plus seul Son talent rayonne désormais Auprès des gens du village Et qui sait si sa créativité Ne sera pas contagieuse Allez Tous à vos marteaux Ne jetons plus rien Et récupérons tout Car cette histoire Est aussi un clin d'œil Aux bonnes habitudes Du recyclage À très bientôt C'était Marie Bergerjan Et Mathilde Routy Parce qu'on a tous Besoin d'histoire C'est un très très bel album Marie On le conseille à des lecteurs Un peu plus grands Pourquoi? Oui parce qu'il y a quand même Un texte assez conséquent Un peu plus long Et puis elle l'a découpé En cinq chapitres Donc on se rapproche Un tout petit peu Des premiers romans Même si évidemment Elle fait un travail D'artiste De créatrice d'album Avec des très belles illustrations Mais il y a quand même Cette idée Parce que finalement L'histoire soulève Beaucoup de choses Il y a la solitude De Victor Il y a tout Cet aller-retour Entre le village Et son île Il y a l'intervention D'un personnage Multiple Qui est le loup Il y a la récupération Enfin bon Elle aborde beaucoup de choses Donc on a un thème Un texte En conséquence avec ça Qui est riche Oui Et à quel thème Du manifeste Est-ce qu'on peut Relier cet album-là Marie ? Eh bien là J'avais choisi Qu'on avait tous Besoin d'histoire Pour prendre des risques C'est à bonheur Quand on ouvre un livre Et qu'on ne sait pas Trop où il nous mène Alors on prend toujours Un risque En ouvrant les premières pages D'un livre En lisant les premières pages D'une histoire Des fois Des fois on peut être déçu Et des fois Ce risque nous amène À faire des découvertes Incroyables Moi je trouve Que l'univers de Victor Est un très bel univers À découvrir Le risque Est très minime Dans cette histoire Oui En fait c'est Le lapin et l'ino Qui prend des risques Dans cette histoire-là Qui va être surpris Oui C'est ça Il joue un peu le rôle Du lecteur finalement Qui peut-être Serait à sa place Donc on le suit Voilà Et on est comme lui Curieux Intrigé Et puis Bon c'est ça C'est évidemment C'est intéressant aussi Parce que ce petit lino Pourquoi il fait ça Moi je suis s'ennuie Alors ça Ça montre aussi Que l'ennui Peut provoquer De grandes choses Des surprises Oui Puis on s'était dit Qu'on voulait mentionner Que les chroniques De Raconte-moi une histoire Font honneur À plusieurs Des co-signataires Des co-signataires Du manifeste Dont fait partie Caroline Merola Et tout comme Anne Villeneuve d'ailleurs Qui était Qu'on recevait En première partie D'émission Si on parlait Du travail De Caroline Merola Dans Victor et Lino Qu'est-ce qu'on peut En dire Marie Alors elle fait Un travail Très beau Au niveau De sa Son esthétique Je trouve Vraiment C'est quelqu'un Qui s'épanouit De plus en plus Il y a des lumières Il y a des couleurs Il y a aussi Elle a un trait Très souple Partout Même dans l'eau On l'avait remarqué Ensemble On dirait du tissu J'ai presque envie De faire un lien Avec certains artistes Du mouvement Du groupe Des sept Il y a quelque chose Dans ces paysages Qui est comme ça Très en souplesse Très conduit Avec des lignes courbes Il n'y a rien Vraiment droit Puis elle introduit Des petites touches Humoristiques Avec par exemple Les petites enseignes Des boutiques L'épicerie Qui s'appelle Les carottes sans cuite La librairie Feuille de chou Donc elle est vraiment Assez exécute Elle remplit ses pages Ici c'est assez exceptionnel Parce qu'elle m'avait dit Qu'elle avait travaillé Cet album D'abord au crayon de bois Entièrement Puis des fois Elle rajoute Des petits traits À l'encre Donc ça vient souligner En fait les dessins Des personnages C'est vraiment très beau Et les expressions Aussi des personnages Vont aider le lecteur À bien comprendre Tout ce qui se passe Au fur et à mesure À le rassurer À vivre des petites frayeurs Aussi en même temps Que Lino Donc c'est un album On est impliqué Oui complètement Alors on va mettre Bien sûr Toutes ces informations À propos du livre Sur le site de Canal M Merci Marie Pour cette chronique Et on remercie également Mathilde Routy Mathilde Oui à la prochaine À la prochaine Marie Lalonde Au revoir Au revoir Les actualités littéraires Les actualités littéraires De cette semaine Cette semaine à Marie Raconte Je lis Maya et Mine De Caroline Maguerl Des éditions 2 Maya c'est une petite fille Mine c'est une chatte L'une essaie d'attirer l'autre Et de lui trouver une maison C'est une histoire de persévérance Jusqu'à la toute fin Surprenante Pour écouter Marie Raconte Vous allez sur le site de Canal M Le dimanche à 8h30 et 18h30 Le mardi à 9h Et le jeudi à 13h On annonçait le 10 mai dernier Les lauréats 2021 Du prix du livre audio France Culture Lire dans le noir Depuis 11 ans Ce prix récompense Chaque année Grâce au vote des auditeurs Et internautes Les meilleurs livres à écouter Paru dans l'année Le jury Constitué de 1128 auditeurs Et internautes A voté Et attribué le prix Dans la catégorie jeunesse A Émilie Chazerand Pour un chat dans la gorge Des éditions Benjamin Média Lue par Carole Bélanger On écoute Cécile Schneck Était une femme méchante Au coeur sec Mais cela ne se voyait pas Tout de suite Car elle était aussi Très hypocrite L'hypocrisie Mon jeune ami C'est lorsque tu penses une chose Mais que tu dis son contraire Lorsque tu fais toujours Semblant devant les gens Mais que tu les critiques Par derrière Quand tu seras grand Tu seras parfois tenté D'imiter notre vilaine Mais je vais te raconter Ce qui lui est arrivé Afin que tu t'en abstiennes C'est donc Raymond Le chat de la maison Qui n'en peut plus De cette Madame Schneck Et qui cherche une idée de génie Pour la réduire au silence Un matin Elle se réveille Tous Quelque chose coincé Juste là L'empêche de parler Vous trouverez ce disque CD Sur le site Leslibraires.ca En raison de la pandémie C'est ce printemps 2021 Qu'on célèbre les livres finalistes Et gagnants Des prix littéraires Du gouverneur général De 2020 Donc ça c'est chez nous Dans la catégorie Jeunesse illustrée Bonne chance aux finalistes Qui sont Copines et copines De Kim Nunes Marie-Chantal Perron Tammy Verge Et Amélie Dubois Des éditions de l'Homme Le grand méchant loup Dans ma maison De Valérie Fontaine Et Nathalie Dion Des 400 coups Le pays aux mille soleils De Mireille Le Vert Des éditions de la bagnole Mimose et Sam Mission hibernation De Caton Comme des géants Et Pète et répète La véritable histoire De Katia Canciani Et Guillaume Perrault Chez Fonfon Vous pourrez suivre ça Directement sur Livregg.ca Les gagnants seront déterminés Mardi le 1er juin Livre jeunesse disponible En version audio Chez Vues et Voix À livreaudio.vuesetvoix.com La marchande La sorcière La lune et moi De Dia Lim Des éditions L'Interligne Lue par Candice Sanzano Gzio Mara Kirsch Alias Mara Qui a 10 ans Apprend tôt Que la vie peut être difficile Prise entre Les problèmes financiers De ses parents Les déménagements Et la naissance imminente De ses frères jumeaux La fillette en proie À des sautes d'humeur Étouffe Sous le poids Des responsabilités Qu'elle s'impose On en écoute un extrait À ce moment-là Je n'étais pas au courant Pour les autres Ce qui me tracassait C'était la perte D'emploi subite De mes parents En même temps Et le mauvais sort Ne faisait que commencer D'abord papa a vendu La roulotte Quelques jours plus tard C'était au tour De la Jeep Et de la décapotable Quelle tristesse Mon père avait L'étré tiré Ses yeux étaient vides Tout comme ses poches Je m'en souviens encore Je m'en souviendrai Toute ma vie Parce que ce jour-là J'ai grandi Un peu plus Qu'on grandit d'habitude Et elle va découvrir Que comme la lune La vie a elle aussi Un côté brillant Rappelons que vous pouvez Trouver les titres De tous les livres Mentionnés aujourd'hui Sur le site de l'émission Sur la page web De Canal M J'aimerais remercier Les invités Et collaborateurs De cette semaine L'illustratrice Anne Villeneuve Marie Barguirgian Et Mathilde Routy Sa collaboratrice Pour la chronique Raconte-moi une histoire Alicia Ronald Responsable Du contenu numérique Et des réseaux sociaux Chez Vues et Voix Et Jean-Sébastien Laliberté En régie Coordonnateur du studio Émetteur en onde Voilà Images et mots À voix haute Se termine ici Bonne semaine à tous Bonne lecture Et au plaisir De vous retrouver La semaine prochaine